Notion M02, calculer l'air de polygone usuel. Première partie d'un carré, donc rappel de sixième. Donc la formule c'est côté fois côté. Alors je vous rappelle que pour calculer l'air d'un polygone, il y a certaines étapes à respecter. Donc la formule à réciter, ensuite je remplace par les lettres de la figure, ensuite par les longueurs qu'on me donne, je calcule et je fais ma phrase réponse. Alors la formule on a dit que c'était côté fois côté. Je remplace par les lettres de la figure, alors attention, le côté ici, les quatre côtés ont la même longueur, mais la longueur a été mise en face de DC. Chose très importante, il y a des élèves qui pour le deuxième côté vont me mettre par exemple AD. Et ça, ça pose un souci au niveau du raisonnement, du calcul littéral. Donc le calcul littéral, c'est le calcul avec les lettres, qui est très important en mathématiques pour résoudre des problèmes plus complexes. Donc on va en faire un petit peu en fin d'année, en cinquième. Vous en ferez un quatrième, troisième, beaucoup au lycée, post-bac, etc. Et donc le calcul littéral vous dit que certains nombres sont remplacés par des lettres. Donc là, ma lettre, c'est la même, c'est petit C, petit C. Je ne peux pas la remplacer au niveau du sens par deux choses qui ne sont pas identiques. Donc même si au niveau des nombres, c'est pareil, le résultat ne changera rien, au niveau du sens de ce qu'on fait, il est très important de bien comprendre, une même lettre ne peut pas être remplacée par deux choses différentes. Donc comme ici le petit C, c'est une seule lettre, vous, vous êtes obligé de remplacer par la même longueur. Ensuite, on remplace par les chiffres, 4,5 x 4,5. Donc on a un produit de deux nombres qui ont deux chiffres chacun. Donc on ne va pas faire de stratégie ici de calcul mental. Le but, c'est de calculer l'air. Donc on prend sa calculatrice. On obtient 20,25. Je fais ma phrase réponse. Dans la phrase réponse, il doit y avoir le nom de votre figure, la nature de votre figure qui justifie votre formule, et bien sûr les unités. Donc l'air, attention, il y a bien un E, A, R, mathématiques. Ce n'est pas un air de musique. Donc il faut vraiment faire attention qu'au moins ce que vous calculez soit écrit comme il faut. L'air du carré, ça c'est la nature. Le nom ABCD est de 20,25. On n'oublie pas l'unité. Donc si les longueurs sont en centimètres, l'air est en centimètres carrés. On passe à l'air du rectangle. Toujours du rappel de sixième, même de l'école primaire. Donc la formule de l'air d'un rectangle, c'est longueur fois largeur. Attention, il y a un petit L et un grand L. Alors, avec cette police, le L c'est une barre, donc ce n'est pas très parlant. Voilà, c'est assez mieux. Je remplace la longueur. Alors là aussi, c'est un produit de nombre, donc peu importe l'ordre, mais il faut simplement avoir un petit peu de logique. J'ai commencé ma formule par grand L, donc je vais remplacer par la longueur. Et je ne vais pas verser les deux facteurs, ça manquerait de logique. Donc la longueur, c'est le côté le plus grand dans un rectangle, donc ça sera le côté EH. Donc la longueur, EH, et la largeur, c'est EF. Je remplace par les chiffres maintenant. Donc EH, c'est 5. EF, c'est 3,5. Donc là, ce produit peut se faire peut-être. Je vous rappelle qu'on commence par le facteur qui n'a qu'un seul chiffre. On fait 5 fois 5, 25. Donc j'écris 5 et je retiens 2. 5 fois 3, ça fait 15. Et 2, 17. Je place la virgule. 0 chiffre après la virgule. 1 ici, donc il y en a 1. Je fais ma phrase-réponse. Donc là, c'est l'air du rectangle nature. Le nom EFGH est de 17,5 et je n'oublie pas l'unité. Les longueurs sont 100 cm. L'air est 1 cm². Je passe l'air d'un triangle quelconque. Donc ça aussi, c'est des rappels de 6e. Donc la formule, c'est base fauteure divisé par 2, mais il faut faire attention à quelque chose d'important. Donc on a juste été en 6e, j'espère que vous vous en souvenez. C'est que la base n'est pas du tout le côté horizontal dans un triangle. Le problème, c'est que souvent dans les figures, comme là, je vous ai représenté deux triangles, la base souvent, c'est le côté horizontal parce que la hauteur, c'est ce côté-là qu'on a représenté, cette longueur-là. Mais on verra dans les exercices que la base, elle est simplement associée à la hauteur. C'est le côté qui est perpendiculaire à la hauteur. Nous avons vu les droites remarquables dans le triangle. On a vu que dans un triangle, il y a trois hauteurs, donc il y aura trois formules possibles pour calculer l'air d'un triangle. Une hauteur, on lui associe une base. Alors dans ce triangle-là, si j'ai cette hauteur-là, le côté du triangle est perpendiculaire à cette hauteur-là, c'est ce côté-là. C'est pour ça qu'on l'a nommé B. Alors on le mettra souvent en vert, la base. La hauteur, on la mettra en rouge. Voilà. Donc ça correspond à cette longueur-là ou cette longueur-là. Donc la différence entre les deux triangles, donc on a vu ça dans les constructions des hauteurs quand on a vu les droites remarquables, c'est que dans ce triangle-là, les trois angles sont aigus, donc les hauteurs seront à l'intérieur de votre triangle. Dans le cas où on a un angle obtu, comme ici, la hauteur est à l'extérieur du triangle. D'accord ? Donc bien faire attention. La hauteur, c'est ça. Par contre, la base, c'est le côté du triangle qui est associé. Donc ça ne sera pas toute cette longueur, parce que ce petit bout ne fait pas partie d'un côté du triangle. La base, c'est bien que ça. Voilà. Donc parfois, la hauteur sera à l'extérieur. Donc les longueurs, bien sûr, de la base et la hauteur, doivent être dans la même unité. Alors, pour déterminer l'air de ce triangle, donc vous voyez ce triangle qui s'appelle DEF, donc là, exprès, je n'ai pas pris un triangle dont la base qu'on va utiliser est horizontale. Donc il n'y a qu'une hauteur qui est tracée, c'est la longueur FC. D'accord ? Donc la base qui est associée, c'est celle que j'ai mis en vert, c'est le côté du triangle DF qui est perpendiculaire. Voilà, c'est là où il y a l'angle droit. Donc la hauteur, on la représentera en rouge et la base en verte. Donc les étapes, c'est les mêmes. D'abord, j'écris ma formule. On a dit que la base, on l'écrivait en vert. Voilà, je vais mettre en gras pour qu'on voit bien. Et la hauteur, on l'écrit en rouge. Pourquoi ? Parce que des fois, souvent, vous avez la bonne formule, mais quand vous remplacez, vous ne vous remplacez pas par les bonnes longueurs, donc votre R est fausse. Si je remplace par les longueurs, donc la base, on a dit que c'était la longueur DE et la hauteur, c'est la longueur CF. Donc en vert et en rouge. En sixième, on a insisté sur le fait de pourquoi il y avait la division par deux. Donc la division par deux, c'est quand on double notre triangle, on obtient un rectangle, et l'R d'un rectangle, c'est longueur fois largeur. Donc ça correspondra à ce côté-là et ce côté-là. D'accord ? Donc ce triangle, je le double ici. Donc je vais obtenir ici cette forme-là. Ce triangle, je le double là. Je vais obtenir cette figure-là. Donc je vais obtenir un grand rectangle, qui a quoi comme côté ? Eh bien la longueur, c'est tout ça, donc c'est la base. Et la largeur, c'est ce côté-là, qui correspondra aussi à petite h. Donc le rectangle complet, c'est longueur fois largeur, donc B fois h. Et comme nous, on n'a pas le rectangle, mais que la moitié, on a bien la division par deux. Étape suivante, je remplace par les chiffres. Donc on a 10 fois 3 divisé par 2. Et je calcule. Donc si on fait une étape de calcul, on calcule que le haut. 10 fois 3, ça fait 30. 30 demi. Hop. Et après, on calcule 30 demi, ça fait 15. Je fais ma phrase-réponse. L'R de quoi ? Du triangle, ça c'est la nature. Son nom EDF est de 15. Et les unités ici, ce sont encore des centimètres carrés. Donc, dessous, je vous montre en fait... Je ne change pas que vous ayez tout. Ce que j'ai dit tout à l'heure, donc dans un triangle, il y a trois hauteurs. Donc première figure, vous voyez que là, on a tracé la hauteur issue de A. Alors, ce n'est pas exactement la hauteur, puisque la hauteur, c'est une droite. Mais ici, on a tracé le segment qui va être utilisé pour la formule de l'R. Donc là, c'est la hauteur issue de A. Si j'ai la hauteur issue de A, elle est perpendiculaire au côté opposé au sommet A, donc au côté BC. Donc BC est la base, AM est la hauteur. Maintenant, si je fais dans cette figure-là, c'est la même figure. Ici, on a tracé la hauteur issue de B. Donc la hauteur, c'est BN. Le côté qui est perpendiculaire à la hauteur issue de B, c'est AC. Et donc la base, c'est AC. Dernière figure, la hauteur, c'est la hauteur issue de C, donc c'est CP. Et la base associée, c'est AB. Dernière partie, petit 4, R d'un parallélogramme. Pour calculer l'R d'un parallélogramme, on multiplie la longueur d'un côté par la hauteur relative à ce côté. Donc là, c'est pareil. Donc là, j'ai fait qu'une figure, mais il y en aurait deux des hauteurs. Puis suivant, sur quelle base vous choisissez. Alors, sur cette figure, si je choisis ce côté et que je l'appelle base, ici, c'est aussi la base. Dans un parallélogramme, les côtés opposés sont deux à deux de même longueur. Et donc la hauteur relative, ça veut dire qu'on va tracer en fait un segment qui est perpendiculaire aux deux bases. Donc je peux être perpendiculaire qui a une base. Étant donné que vos bases sont forcément parallèles puisqu'on a un parallélogramme, il y aura forcément un angle droit ici. D'accord ? Alors, cette hauteur-là, on la fait ici. On peut la faire sur un côté. On peut la faire ici. On peut la faire à l'extérieur. Étant donné qu'on a deux côtés parallèles, la hauteur, je peux la prendre où je veux. C'est bien la même longueur. Donc la formule, c'est base fois H. Pourquoi ? Donc ça, c'est si on fait un découpage recollement. Donc vous voyez ici, les pointillés, si je les mets là, ce triangle-là, je le découpe et je le mets ici, j'obtiens un vrai rectangle qui a quoi comme dimension ? Comme longueur, c'est B et comme largeur, on aura ici H, B fois H. Voilà. Exemple, donc on a ce parallélogramme qui s'appelle ABCD. Donc on ne me donne pas toutes les longueurs, donc je ne peux pas tout calculer. Donc je suis bien obligée d'utiliser ce qu'ils me disent. Donc d'abord, la formule, B fois H, avec les couleurs. La base, on a dit que c'était en vert et la hauteur en rouge. La base, c'est le côté AD, donc ça sera la longueur AD et la hauteur, c'est EH. Donc c'est toujours les mêmes étapes, la formule, les lettres de la figure, si on a, si on n'a pas l'étape, on ne peut pas la faire. Ensuite, les chiffres et le calcul. Donc AD, ça fait 12 cm. Et EH, ça fait 5. 5 fois 12, ça fait 60. On fait notre phrase-réponse. L'air, de quoi ? Du parallélogramme qui s'appelle ABCD. Est de 60. Et l'unité, c'est encore le centimètre carré. Dernière partie, les conversions. Donc pour convertir des unités d'air, il est utile d'utiliser la méthode détaillée dans le cas, il y a outils partie méthode en sixième et d'utiliser le tableau des unités d'air. Donc en remarque, je vous remets que ce ne sont que des lettres minuscules et que vous pouvez revoir la vidéo pour expliquer la méthode pour convertir des unités d'air en cliquant sur ici. Donc il faut se rappeler que dans les unités d'air, c'est le même tableau que les unités de longueur, sauf qu'il y a un petit carré ici. Et quand on rajoute le petit carré ici, il faut penser à partager la colonne en deux puisque dans les unités d'air, il y a deux chiffres à chaque fois. Voilà, la méthode est terminée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada